Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. L'objectif de cette démonstration est de vous expliquer comment on peut configurer un accès Wi-Fi sur un environnement de type iOS, donc iPad ou iPhone. Comme élément d'information à avoir avant toute connexion, il vous faut d'abord connaître le SSID du réseau sur lequel vous voulez vous connecter. Donc s'il s'agit de votre réseau chez vous, c'est une information que vous avez dû configurer avec votre routeur Wi-Fi. Très souvent dans la configuration de base, vous avez le nom du réseau qui va apparaître. Très souvent, c'est le nom du routeur avec un numéro de série ou peut-être que vous avez configuré vous-même un nom de réseau qui vous est propre, que vous puissiez identifier. Et si vous avez sécurisé votre réseau, ce que bien entendu je vous recommande, vous aurez donc une clé, soit une clé WEP, soit une clé WPA, selon les modèles de routeurs Wi-Fi. Gros avantage avec les appareils iOS, que ce soit iPhone ou iPad, il prend indifféremment l'un ou l'autre au niveau de la configuration, il sera capable de faire la reconnaissance automatiquement. L'autre avantage, c'est qu'une fois que vous avez rentré les paramètres dans votre appareil, dans votre iDevice, il les mémorise. Donc du moment que vous basculez d'un réseau à un autre, si vous laissez le Wi-Fi allumé et que vous revenez sur ce réseau-là, vous n'aurez pas besoin de ré-rentrer à nouveau la partie de configuration que l'on va effectuer maintenant. Donc c'est une chose qui est assez intéressante pour ces appareils. Alors, pour être en mesure de le faire, comme je vous l'ai dit, vous relevez la configuration de votre routeur avec le SSID et le mot de passe, ou la clé d'encryption que vous avez choisi. Pour activer le Wi-Fi, donc ici j'ai un iPad 2 64G Wi-Fi. Pour faire ça, je vais sur la partie réglage. Voilà. Et ici, au niveau du panneau de configuration, vous avez en haut la partie Wi-Fi. Il vous faut bien entendu l'activer. Il va scanner le réseau et ici, il me trouve un réseau qui s'appelle Outspot RTS 15 avec une petite clé qui indique que ce réseau est encrypté. Je le choisis. Et là, il me demande de rentrer un mot de passe. Bien évidemment, selon la complexité, le mot de passe peut être assez long. Donc il vous faut taper le mot de passe au complet. Je vous rappelle que ce mot de passe restera enregistré avec votre configuration. Une fois que vous avez rentré le mot de passe, eh bien, vous cliquez sur Rejoindre ce réseau. Voilà. Et il y a un petit vu qui indique comme quoi la connexion a été effectuée. Et ici en haut, on peut voir effectivement que le réseau Wi-Fi est disponible. Donc voilà. Et pour tester, eh bien, je vais lancer Safari. Et voilà. J'accède à Internet. Le réseau Wi-Fi est configuré. Voilà. Merci de votre attention et bonne visite sur mon site. Merci. Merci. C'est parti !